Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, surtout vous restez jusqu'à la fin. Et puis n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler du soccer, le football, ce qui se joue présentement. Surtout, je vais revenir sur la victoire, pas la victoire, pour moi c'était une victoire, mais sur le match qui a eu lieu entre la Serbie et le Cameroun, lundi le 28. C'est un match tellement décisif, les gens avaient peur, surtout que ça a commencé sur une note très négative. Le gardien habituel n'était pas là, donc il fallait s'armer de patience. Et le nouveau gardien, le gardien de recherche qui était là, je suppose qu'il a donné son maximum, mais il n'arrivait pas. Alors, je vous montre comment le président de la fédération de football camerounais, comment il l'accueille, comment il encourage son équipe. Il est allé à l'hôtel, il les a accueillis, il les a accueillis, il dit bonjour à chacun. Ça, c'est la meilleure façon de booster votre équipe. Donc, regardez comment il accueille son équipe. Il est dit bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc, quand ils ont commencé à jouer, il y a eu un but qui est rempli, le premier but. Ce premier but a fait perdre la vie à un fan au Cameroun, à M. Amadou Dichou. Il était en train de regarder le match avec sa famille et il n'a pas supporté. Le cœur a lâché. Pour lui, le but qui est rentré, pour lui, ça supposait déjà pour lui une défaite. Et je profite pour dire aux gens, si vous êtes sensible, si vous avez un problème cardiaque, moi, je ne vous conseille pas. Vraiment, il faut apprendre à contrôler vos émotions. Si vous êtes quelqu'un de sensible, faites attention lorsque vous regardez les matchs, lorsque vous faites des événements qui vont nécessiter beaucoup d'émotions. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de donner le maître, le cœur tellement si fort pour un match au point où de perdre la vie. Donc, il faut faire très, très, très attention. Voilà un monsieur qui avait sa famille. Ils étaient ensemble. Et là, après, ça se termine que le pire, c'est que, après, par la suite, le Cameroun n'a pas été éliminé. Donc, c'est ça. Le cœur a lâché alors qu'il aurait pu encore. Il faut avoir toujours l'espoir. Tant que les 90e minutes ne sont pas passées, il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre l'espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir. Parce que le match, en fait, le capitaine a eu la brillante idée de faire rentrer Aboubaka Vincent à la 55e minute. Et vous avez vu la passe. Il a fait une passe et puis marqué un but. Ça a été un but extraordinaire qui a permis au Cameroun de garder le cap. Vous savez qu'avant, le match, ils étaient en balle otage. Le Cameroun était en balle otage. Donc, ce but a permis au Cameroun d'avoir encore espoir. Donc, ça, c'est ça. Et vous allez écouter son entrevue. Il était tellement content. Il était tellement heureux, tellement fier. Et puis, il donne un message fort, puissant. Il dit, quand vous aimez, quand les gens travaillent en harmonie, quand les gens aiment ce qu'ils font, ils gagnent. Il dit, moi, j'étais en confiance. Je savais, j'avais la maîtrise de la situation. Et rien ne pouvait m'empêcher de marquer. Et il a marqué. Alors, Aboubaka, j'espère que tu vas garder le même esprit. Et que tu vas gagner, tu vas marquer le but. Tu vas continuer. On va continuer à te classer pour que tu joues et que tu marques encore d'autres buts. Parce que le meilleur est encore à venir. Alors, c'est ça. On écoute son entrevue. Et puis, je lui dis bye. À bientôt. Vincent, vous faites une entrée en jeu exceptionnelle. À quoi vous pensiez quand votre coach, il vous appelle, il vous dit, rentre, Vincent ? Honnêtement, j'ai eu trop d'embris à jouer. J'ai eu trop d'embris à vie. Et j'ai fait le signe d'aller au premier moment à l'état d'esprit de me co-occuper. Parce qu'ils ont fait une grosse compréhension. On a fait une petite erreur. Ils nous ont mené. Mais on a senti, à partir du banc des trucs, qu'ils étaient un peu faibles. Ils étaient un peu frébils. Ils avaient aussi peur. Donc, il fallait un peu amener de la profondeur. Quand le coach m'a appelé, moi, j'ai compris directement. Mais il faut que j'amène de la profondeur. Parce que j'ai senti qu'ils étaient un peu lents, tout cela. Ça pouvait ça que chaque fois, j'étais derrière le chocot. Dès que je vois que le mec est sur le chocot, j'essaie un peu de plongée. Donc, ils avaient beaucoup de difficultés. Donc, il faut saluer l'état d'esprit. On sait que, moi, honnêtement, dans ces championnats, j'ai vu hier le match du Maroc, ils ont mis tellement d'intensité. Moi, j'ai transmis déjà le message à mes coéquipiers. Il faut qu'on mette de l'envie, de la volonté. La victoire, ça va passer par là. Aujourd'hui, on a mis de la volonté. On a mis de l'envie, mais on a quand même arraché le match nul. Donc, il faut continuer à faire ce genre d'état d'esprit. Votre but, il est incroyable, Vincent. Racontez-nous ce but. Le football, je pense que c'est le plaisir, c'est la créativité. C'est les gestes qu'on répète tous les jours. Ça m'a assuré aujourd'hui. J'ai fait ces petits piquets. Non, je pense que la qualité, je les ai. Bon, après, c'est les circonstances à arriver que j'ai fait ça dans la Coupe du Monde. Je pense que ça m'a assuré. Vraiment, d'abord, je tiens à remercier mes coéquipiers pour ça. Et grâce à eux que j'ai fait ces exploits, donc je tiens à remercier.